Et bonjour tout le monde, c'est RxProject et on se retrouve pour la suite de Going Medieval. Voilà, on a notre première bric en calcaire, on a un petit tas, tout va bien pour l'instant. Sauf que, il y a un petit détail, on va laisser sur plaît mais en normal. Il y a un petit détail, voilà. J'ai donc accès, je peux faire des murs en bois, c'est pas ultra solide mais ça suffit pour un début. Les murs en argile, c'est moche surtout. Murs en calcaire, donc juste de calcaire brut, ça demande 5 calcaires. Des murs en bloc de calcaire ou des murs en briques d'argile. Chacun demande à chaque fois 5 ressources de base. Sauf que les murs en bloc de calcaire demandent 5 briques. Une brique, voilà. 40 calcaires pour en faire 20. Est-ce que ça vaut la peine ? Parce que ces 40 calcaires permettent de faire un mur de calcaire brut, donc de taille 8. Ça permet de faire 8 blocs. Tandis que si on fait un mur en briques de calcaire, pour faire des briques de calcaire, vu qu'il en faut 40 pour faire 20 briques, 20 divisé par 5, ça nous fait 4, ça nous fait la moitié, on perd la moitié. Et le truc, c'est qu'ici, je ne suis pas du tout dans une zone où il y a spécialement beaucoup, beaucoup de calcaire. On en a un, on en a un par-ci par-là, mais ce n'est pas le plus intéressant. Et je vais peut-être aussi m'agrandir, qui sait, regardez, regardez tout ce qu'il y a là. Je vais peut-être creuser là-dedans, je ne sais pas. Recherche dispo, c'est parfait. Du coup, je me pose la question, est-ce que ça vaut la peine ? Est-ce que ce n'est pas un peu con ? Voilà, ici, il faudra que je creuse aussi, parce qu'ici, il y a beaucoup de ressources. Est-ce que ce n'est pas un peu con de ma part de faire un truc directement ultra solide, sachant que de toute façon, en face, ils ne vont pas amener des trébuchets tout de suite. J'en ai encore jamais vu, j'ai vu que des mecs à pied. Du coup, est-ce que c'est utile de faire un gros truc en pierre, comme ça ? Oui ou non, la question est posée. Mais en l'occurrence, je me dis, si je veux faire un donjon, il faut que ça impose. Je ne sais pas quelle taille je vais faire, je ne sais pas quelle hauteur je vais faire. Est-ce que ça ne vaut pas mieux que je le fasse en super solide ? Je vais perdre des ressources. Donc, je pense que je vais faire un truc... Je ne sais pas, je ne sais pas. Ou alors, je peux commencer à construire ici, du sens, pour avoir les habitations et compagnie. Ce qui serait peut-être plus intéressant, en l'occurrence. On va récolter ceci. Je réfléchis, comment je vais agencer tout ça ? Parce qu'ici, clairement, ça va être un bâtiment. Ça, c'est le pompon, je ne sais pas trop quoi faire. Parce que là, pour une fois, mon plan dans ma tête ne marchera pas. Je peux faire une structure défensive ici, sur ce coin, si je veux. Ça, c'est utile. En plus, c'est à plusieurs niveaux. Donc, ça peut être assez intéressant. J'ai vraiment envie de faire une tour, c'est au cas où. Parce que je sais que ça peut venir de partout. Sauf que de ce côté-là, je n'ai pas de défense. J'ai des défenses nulle part. Et les zygomars, ils vont débarquer et vont essayer de tout défoncer. Donc, je pense que je vais quand même faire... On va faire une tour. Qui servira de tour de guet et défensive. Plutôt basique. On va la faire en calcaire standard. Parce que pourquoi pas. Hop. Voilà, comme ça. On va faire une structure défensive. Simple. Basique. Pourquoi j'ai l'impression de faire la chanson ? Simple, basique, mais foutrement efficace. Normalement, ça devrait suffire. Là, je n'ai pas de porte renforcée. Donc, on va juste mettre ceci. Ça, on le laisse faire. Ici, on pourra creuser pour augmenter, faire un trou, faire vraiment une douve, en fait. Ça va être intéressant. Il va me falloir du calcaire, par contre. Et ça, ça, c'est un problème. Du coup, ici. La brique de calcaire, on n'en a pas besoin. Donc, on le désactive. Le cerf ici est encore jeune. Donc, ce n'est pas intéressant. On va les faire creuser. Ils vont récolter le calcaire. Ça, ce n'est pas un souci. On va remettre en accéléré. Voilà. On va faire récolter le calcaire. Et on va devoir réfléchir à ça de façon pragmatique. Donc là, il ne va jamais pourrir. Oh, c'est un bouclier médiocre. En fer. Quand même. Eh, Blake. Équipe, toi, de se bouclier, mec. Ça va être pratique. Il va me falloir un escalier. On va le mettre en bois. Il n'y a pas besoin de faire un escalier de luxe. Vague de chaleur. Le soleil frappa et la sueur coula le long du dos des ouvriers. Fatiguait rapidement dans la chaleur étouffante. Et souhaiterait rire comme des cultures. Il devait être soulagé et récolté rapidement avant de faner. Les ouvriers devaient se protéger du soleil. Et certains travaillaient après le crépuscule. Donc là, regardez. La température qui grimpe, qui grimpe, qui grimpe. Et donc là, il est chaud. Oh, les cultures, j'espère que ça va aller. Parce que ça m'emmerdera un peu. Oh, non, il est toujours jeune. Il est toujours jeune malgré sa taille. Il me faut un sol par ici. Vous allez voir comment on va agencer le truc. Tous les points où il n'y a rien de posé. C'est parce qu'il n'y a pas de structure suffisamment solide. Ça, ça s'arrangera après. On va... Devoir également faire sauter un ou deux toits. Rien de grave. On va les refaire juste après. Ça ira très vite. 24, 9. Attendez. On va juste aller voir. Vous allez voir. 24, 9 dehors. Ici, en dessous, il fait... 3 degrés. Voilà. Le cellier est donc bel et bien... Utilisable de façon optimale. Enfin, pas optimale, mais... C'est propre. Il y a tout le monde qui est en train de faire son petit boulot. Des briques d'argile, j'en fais des tas. C'est bien parce que l'argile, le brut en lui-même, je n'aurai pas l'intérêt de le faire. Et il va me falloir... Et il va me falloir... Voilà. Comme ça, ce sera une pièce fermée en dessous. Ça va me bouffer du bois, mais c'est pas grave. Du bois, on en a tant qu'on veut. Hop, hop, hop. Voilà. C'est vraiment de choisir... Je pourrais faire une pépinière, hein, aussi remarqué. On va couper ceux-là. Il y a celui du dessus qui va être ratiboisé également, de toute façon. Donc là, tout a l'air d'aller bien. Ils sont... Où le cinquième ? Ouais, il est toujours là-dessous. Hé, mec, il est une heure et une matin. Il faudra peut-être que t'ailles dormir. Et toujours là, donc, on va faire une... On va faire un début de structure défensive. Ça ne va pas être un truc oufissime. On va faire une sorte de petite tour, ici. Il faudra que je pense ensuite à faire les habitations. 22 degrés à 4 heures du matin. Non, mais c'est sérieux. C'est chaud, quoi. C'est chaud. Ce qui est gênant, c'est que du coup, les plantations morphent un peu. Mais... Ah, il est toujours là-dessous. Construction niveau 10, etc. Voilà. Je vais se bosser là-dessus, moi. Je sélectionne tout ce qui va devoir être... ...dégommé. Un gisement de calcaire, là. Et en fait, ici, je vais devoir faire une mine. Je vais devoir faire une énorme mine. Donc, je vais devoir inclure cette zone. Cette zone-ci, je peux ne pas l'inclure dans l'éléphance du château. Je vais laisser en extérieur, je ne pense pas que ce soit la mort. En revanche, on dirait qu'il y a... Non, c'est du sol rocheux, ça, ici. Ah, il y a un gisement de calcaire, là. Alors, un gisement de calcaire, ça donne quand même... Ça donne 60 de calcaire. Ce n'est pas rien. Ça fait 20 briques... Et la moitié de 20 briques. Ça fait 30 briques, quoi. Voilà. Tous les trous qu'il y a là-dedans, ça va être rempli par après. Il n'y a rien pour les plancher. Donc, pas d'inquiétude, à ce niveau. Ouais, ça manque de calcaire. Il manque vraiment de calcaire. Non, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Les blessures de colons. Il s'est blessé, le gars ? Ah oui, les insolations. Bon, heureusement, ça va. C'est pas... C'est pas ce qu'il y a de pire. Ça, on va les dégager parce que je trouve ça ultra moche. Ça, ça va être coupé. Alors là, ça a l'air d'aller. J'ai des recherches disponibles. Qu'est-ce que je pourrais débloquer ? Des structures décoratives. La fermentation. Alors, la fermentation, ça peut être intéressant pour faire du vinaigre, alcool et fromage. Donc, je pense que j'ai dévergé ça d'abord. Par contre, je vais aller voir. C'est au niveau de la bouffe en dessous. Il y a encore assez de stockage. On n'est pas en surproduction pour le moment. Moins de là. En même temps, j'ai assez peu de production tout court. On ne décomposera jamais. Ça, c'est bon. Bien. Donc, on a notre première tout tour qui va arriver. Tout, ça va être juste... Que ce soit... Il est jeune, mais je m'en fous. Tu vas aller le défoncer. On va couper ça. Ça, ça. Ces deux-là. On peut couper là. Là. On va couper ça aussi. Ainsi que celui-là. Il y a beaucoup d'arbres morts. Donc, autant les couper. Ça nous fait de la ressource. Ça nous fait du bois en plus. Ça servira bien une pratique. Bon. Par contre. Comment je vais le goupiller ici ? Je pense que je peux le mettre en bloc de calcaire sur deux niveaux. Enlever comme ça. ça on l'annule. Certes ça va prendre de la ressource mais comme j'ai dit ça va être rentabilisé. On va l'ajouter là et on met ça comme ça parce qu'on va faire une tour à plusieurs niveaux donc ici compétence extraction niveau 17 et l'insolation mineure. Ça va, ça va, ça va. Il est jeune, ça c'est un loup qui est jeune aussi. Pour l'instant ça va. Attendez, ça a donné des pommes. Oui, ça a donné des pommes. Récupérez là. Lague de chaleur terminée voilà donc ça c'est bien. Stock les, va déstocker les réserves ça. C'est super on a des pommes. Mangez les pommes. Alors j'ai assez de ressources pour une partie des murs mais pas tous là. Et vous noterez que bien sûr à l'intérieur ici là c'est de la terre battue. Alors qu'il faudrait qu'on fasse du bois. On met le plancher ici et voilà. Voilà parce qu'en fait c'est simple à partir du moment où vous avez un mur au-dessus du niveau du plancher. Et tous les endroits où il n'y avait pas d'accroche, où ça ne pouvait pas se mettre, gagnent quand même un point de stabilité. Donc on peut en rajouter. Mais je préfère largement avoir... Là c'est parce que j'ai utilisé le terrain à mon avantage. Mais de base je préfère largement... Largement avoir une zone plate, faire une pièce, mettre des poutres et faire tenir le tout. Maintenant plus stable, plus pratique, plus efficace, plus simple. Il y a des gisements de calcaire un peu partout dans le coin, ça c'est bien. Il y a des loups dans le coin, ça c'est moins bien. C'est à quel âge ? Nature. On va en abattre un. Ça fera de la bouffe. Alors, cogitons. Donc on va juste essayer de faire au moins la tour comme ça. Et là, je... Ils ont des villageois en froid. Ah oui. Il fait d'idérée, il est dehors. Et c'est qui qui a froid, sérieux ? Non mais Panthéos, t'es chiant. Je le dis tout net, t'es chiant mec. Bah écoute, tu as équipé l'invest matelassé. Oh j'avais pas vu qu'on avait des casques en maille. Mais ils m'ont fié du bon matos les cochons. Voilà, ils m'ont fié du bon matos ces salopards. J'avais pas vu ça. Voilà, lâche, médiocre, etc. Voilà, on va voir. C'est sûr de que l'on y en a encore un qui a... Ah ! Attendez, je vais voir. Voilà, c'est parce que le loup... Voilà, le loup... Voilà. Le loup s'est retourné contre le chasseur et le chasseur n'avait pas de quoi se défendre au corps à corps. Du coup, forcément... Egrétignures, ça va. Il a juste des égrétignures, c'est une bonne chose, c'est une chance. Par contre, les récoltes anéantis, ça commence à me gonfler les gars. Là-haut. C'est qui qui s'occupe des récoltes normalement uniquement ? Euh... Voilà, on va faire ça. Vous voulez qu'il s'occupera pas de ça. D'office, c'est clair. Bien, 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 c'est en train de se faire. Maintenant, ce qu'il me faut, c'est réfléchir à comment je vais agencer le dessus. Parce que là, c'est le dessus qui va être important. Alors, attendez. Voilà, ces plafonds-là, j'en ai pas envie. Ah, je vais être obligé. Sauf si... D'où l'intérêt d'avoir la poutre. Alors, on peut faire les poutres en blocs de calcaire et en barriques d'argile, hein, mais... En bois, c'est quand même plus joli, hein. D'accord ? Oui, on est d'accord. Est-ce que je peux en mettre une centrale ? Apparemment. Bon. Alors, je peux en mettre une là. Et une là. Voilà, ils sont en train de faire... Ils font la tour. La fenêtre est quand même jolie, hein, en blocs de calcaire. C'est pas dégueu. Franchement, c'est plutôt joli, comme ça. Ah, j'ai plus de calcaire. Comment ça, j'ai plus de calcaire ? Non, ça se fait que j'ai plus de calcaire. Je suis pas d'accord. Il me faut du calcaire. Creuser. Trouver du calcaire. Voilà, il y a du calcaire par terre. Allez le choper. Il est encore jeune. On va le laisser. Je sais pas si on peut risquer de tuer complètement la biodiversité en chassant trop. Donc dans le doute. On va éviter. Ah, j'ai de la construction. C'est un truc dommage, ça. Ça, c'est OK. Ça, c'est OK. Il va me falloir... Pas justement de calcaire, il y en a là. Il y en a même beaucoup, en fait. Les villageois en froid, c'est toujours le même, quoi. Toujours le même frileux. Bien, on va les laisser travailler et puis on va reprendre quand ce sera un peu plus avancé. Bien. On va reprendre ici. On est en automne. Donc il arrive rapidement. Matiné frais, jour plus frisquet. Saison, il faut vous préparer pour l'hiver en conféciement. Les vêtements chauds, accumulant des provisions. Alors les vêtements chauds, ce ne sera pas encore cette fois. Donc ils vont se les peler. J'ai intérêt à me grouiller. L'automne, je vais devoir faire... Il faut que je finisse ça. Et surtout, il faut que j'agrandisse le stockage de la bouffe. Parce qu'en fait, on est déjà... On a déjà dépassé la... On a déjà trop. On a déjà trop de bouffe. On ne sait pas tout stocker. Non, ça va. Ça va aller. On ne sait pas tout stocker. Donc on va devoir faire des stockages pour l'hiver. Mais ce qu'il me faut... Coupez-moi cet arbre à la con, mon d'un chien. Je suis désolé, l'arbre va être dedans le temps qu'il le dégage. Alors voilà. Donc ici, on a... Bon, c'est pas beau. On est d'accord. Mais c'est pas le but. Ce qu'il me faut ensuite ici, ce sont des créneaux. Il va me falloir... Voilà, c'est ici. Pour lesquels on peut faire des pièges. J'utilise jamais les pièges. Mais c'est très pratique quand on fait des goulets d'étranglement. En fait, on canalise les adversaires dans des zones précises. Où nos villageois ne vont jamais, de préférence. Et on les fait aller sur des pièges. Comme ça, ils perdent de la santé et du temps. On va faire des merlons. Donc des créneaux, en fait. Alors ce que je fais là, c'est abusif. C'est en calcaire alors qu'il n'y a pas de raison. J'ai aucune raison valable pour claquer autant de ressources dans un truc aussi costaud. Mais j'avais envie de le faire. Donc on choisit, on les met en coin. On les pivote. Et comme ça, on va avoir déjà ceci. Ce que j'aimerais par contre, c'est que... J'aimerais bien que ce soit fini par contre pour ce truc là. Et on va mettre des merlons en bois au sommet. Ah, attendez. C'est vrai, j'ai oublié. Il y avait le marchand qui était là. J'ai oublié que le marchand était là. Qui a un bon discours ? Il y a un bon discours. Mais tiens. Vite. Rattrapez-le. J'ai complètement oublié. de m'occuper du marchand. Oh, j'ai oublié des... Bon bah tant pis pour le marchand. Tant pis. J'ai complètement oublié de m'occuper du marchand. Triste. C'est pas grave. Donc ici, je veux mettre... Allez voir. Hop. On met ça comme ça. Il me faut un niveau de plus. Voilà. Pour voir. Pour mettre... Hop. Hop. Voilà. Et une fois que ça sera fait, on peut mettre un sol en bois. Il me faut un escalier... Une échelle, pardon, ici. Donc... escalier où il est là. Mettre l'échelle ici, comme ça. Voilà. Oups. Voilà, ça... C'est très rustique. Mais ça devrait tenir sans trop de problèmes. Bon, les pommes... Mais il y en a qui récoltent les trucs des pommes, là. SVP. Prioriser les transports des pommes. Il nous faut des pommes. Il nous faut tout, surtout, en fait. Euh... J'ai fait un champ d'orge. Est-ce que le champ d'orge va être planté ? Non, même pas. Parce qu'on a pas assez de graines, en fait. Les champs, je l'ai fait, mais j'ai pas les graines pour. Donc c'est un peu... C'est un peu problématique, hein. Vous comprenez. Ouais, mais donc on est au début de l'automne. Il va falloir, pour l'hiver, que je fasse... quelque chose de solide. Euh... Ça qui veut dire qu'il va me falloir également des torches. Je mettrai les torches plus tard sur les trucs. Souffre du froid. C'est toujours le même, je parie ? Hein ? Oui, c'est Pentéost. T'es chiant. Et il va falloir que je fasse un lieu de culte. Oh, là, 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 là. On peut faire une petite église, hein. On pourra faire une petite chapelle. C'est pas un souci. Mais euh... Comme c'est là qu'il finisse d'abord ce travail-là. Une fois que ça, ce sera fait. C'est bon. On pourra... On pourra souffler. On pourra dire, pouf. Ça, c'est fait. C'était pas la priorité du tout, hein. C'est pas ce que je viens de faire là, mais euh... J'en avais... En fait, j'en avais vraiment envie. J'aime bien avoir une structure défensive quand même solide au cas où. Parce que je sais que la prochaine attaque, il devrait être quoi ? Cinq ? Six ? Je suis plus sûr. Bon, on va aller laisser bosser. On va laisser le temps passer. Bon, c'est en train de bosser dessus. Mais il faut vraiment qu'il coupe l'arbre qui est dedans, par contre. Parce que ça, ça commence à vraiment me casser les pieds. En plus, il est mature, hein. Donc ils peuvent le... Ils peuvent le découper, mais... Je vais leur attendre qu'ils aient fini tout le reste du boulot. Ce qui est bientôt fini. Au final, c'est pas si moche que ça. Donc là, bien sûr... Donc ça, c'est une petite réserve. C'est un petit stockage pour leurs armes, etc. Et là, je ferai une petite muraille. Un petit truc comme ça, par la suite. Alors, attendez. Il me faut... Est-ce que je fais sauter ça ? Normalement, je peux faire tenir sans trop de souci par le reste. Donc on va faire sauter ce mur-là. Et la stabilité a pas changé. Parfait. Et vous voyez... Voilà. Et donc à partir de là, ben... Ça, c'est une petite structure défensive à la coupe. C'est pas ouf, hein. Mais... Et il y a l'arbre qui a été coupé. C'est parfait. Quand il y en a... Oh, ça y est. J'ai des tas de chats. Je vais pouvoir bouffer les chats pendant l'hiver. Je ferai pas ça. Enfin, je pense pas. Donc ils sont en train de couper les arbres. C'est parfait. Celui-ci, il est mature à 6,8%. Ah, j'aurais peut-être pu le laisser. Voilà. Tous les arbres morts, vraiment, je les dégage. Un ou deux arbres en bonne santé aussi, en tant qu'à faire. C'est pas grave. Il y a un cerf. Il est mature. Chopez-le. Les brebis. Ça se passe plutôt bien. On va juste aller voir, du coup, comment ça va dans la réserve, ici, en dessous. Je suis con. Je suis complètement abruti, bon. Parce qu'en fait, ce qu'il me faut, c'est pas... C'est pas faire ça. Ce qu'il me faut, c'est ça. Voilà. Par contre, Colourna... Pourquoi mes chats restent tout le temps ici, en dessous ? C'est ouvert, là-haut. Ils peuvent sortir, je veux dire. Je... Je comprends pas. Dites, la bouffe, ça va commencer à être un peu chaud. Donc, les gars, ce serait... Ce serait peut-être sympa, quand même. Voilà. C'est là pour agrandir, tout ça. C'est tout l'intérêt. Mais... Ils ont fait des trous en dessous. Et... C'est... C'est moi qui ai merdé, là. C'est moi qui fais une doulette time. Il y a la joie ou au froid. Eh ben, on s'en fout. On va faire ça. Voilà. Mais on va tout simplement s'arrêter là-dessus, je pense. Je ferai... Je vais faire un peu de off-cam, et puis je reprendrai... Ben, je reprendrai un petit peu plus tard. Je pense qu'on reprendra vers l'hiver. Ou, tout simplement, quand je vais commencer à construire vraiment un truc plus gros. Donc, sous peu. Mais, on est au jour 3 de l'automne. Hiver, température faible. Chute de neige et blizzard. Vague de froid. Végétation ne pousse pas sous des températures basses. Tout sommet récolté autant que possible avant le début de l'hiver. Donc, là, ce que je vais devoir faire... C'est vraiment... Une zone de vie. Ici. Il faut une zone de vie pour eux qui soit dans du solide. Donc, je vais faire de la brique. La brique d'argile. Et le reste, ici en dessous, je vais devoir agrandir le cellier. Pour stocker un peu plus pour l'hiver. Mais, normalement, ça devrait bien se passer. Ça ne devrait pas être... Au pire, toute façon, j'ai quelques animaux. Je peux chasser, aussi. Donc, c'est pas... Le cerf, c'est encore un jeune. Ça, je peux encore réussir à tenir grâce à ça, heureusement. Donc, ça devrait aller. On va couper quelques arbres qui sont en train de claquer. Voilà. Ils sont en train... Voilà. Et le parquet a été mis. Donc, là, on va juste mettre... Ceci. On va mettre deux échangeurs de plus. En construction, on peut toujours ajouter une petite poutre, ici, au cas où. Pour être sûr. Voilà. Voilà. Vous voyez. Et on a du stockage pour de bouffe supplémentaire parce que tout le reste est plein. en puissance d'attireur de pente coste. Pas mal. Pas mal du tout. Alors, ce serait quand même bien s'il pouvait y avoir un beau temps. Ce serait pas mal. Mais on va tout simplement s'arrêter là-dessus, en fait. Voilà. On va arrêter l'épisode, ici. On a une petite structure défensive. Ça va être intéressant parce que normalement, j'aimerais avoir... Il devrait y avoir des gens qui devraient arriver à un randonnée. Peut-être pendant l'hiver. Je ne sais pas. Ce mois-ci, il y aura un de plus. Donc, prochain épisode. Une zone de vie. Il me faut un local pour manger. Pour dormir, surtout, en fait. Manger. Dormir. Et qu'il soit bien isolé. Donc, ce sera, à mon avis, tout simplement en brique d'argile. Parce que ça me semble plutôt... Ça me semble plutôt bon. Le pente le froid, ça donne quoi, là ? Isothermique, c'est 0,87. Le nom comme ça. Donc, c'est pas... C'est pas le plus foufou. Celui-ci, c'est du 0,8. Et je crois que l'argile, c'est... C'est dans les mêmes... Les mêmes environs. C'est plus ou moins la même chose. Bref. Allez. C'est là-dessus qu'on va se quitter. Voilà. J'espère que l'épisode vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao.